Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Alors comme je t'ai promis dans mon dernier bilan queen, d'ailleurs si tu n'as pas vu mon dernier bilan queen, je t'invite à aller les voir, je te mettrai le lien de ma vidéo dans le petit i juste en haut. Je t'ai promis que j'allais faire cette vidéo, j'allais faire le bilan de cette première année à utiliser un cahier magique. J'appelle ça un cahier magique, cahier magique jaune ou le cahier de développement personnel quoi. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur mon cahier magique, mon cahier de développement personnel. Et comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir, si tu ne l'as pas encore vu, je te mettrai le lien de ma vidéo dans le petit i juste en haut. Mais en gros ce cahier, je l'utilise un peu comme un cahier d'objectifs personnels et un peu comme un journal intime aussi. Pendant cette année 2019-2020, ce cahier m'a beaucoup aidé à visualiser mes objectifs car j'avais plein d'objectifs à réaliser. Mais les écrire noir sur blanc sur un cahier, ça m'a vraiment aidé à m'organiser et à atteindre mes objectifs et voir mes améliorations et mes erreurs au fil des semaines. En tout cas, ce cahier je ne vais pas le jeter, je vais le garder dans un coin et j'espère tomber dessus par hasard dans 10, 15, 20 ans et le relire en ayant les larmes aux yeux et en me remémorant tous mes souvenirs de l'année 2020. Car bien sûr l'année 2020 est une époque formidable. Du coup ce cahier je le mets de côté. Merci mon fidèle incolite d'avoir été présent avec moi durant cette année 2020, ça m'a fait très plaisir. Et aujourd'hui je te présente mon nouveau cahier magique 2020-2021 ! Alors oui j'ai hésité sur la couleur, j'ai hésité sur du rose ou du orange et finalement j'ai fait mon choix et je pense que l'orange en ce moment c'est une couleur qui m'inspire pas mal. Ça fait un peu couleur d'automne tu vois, c'est le début de l'automne donc je me suis dit pourquoi pas un cahier orange, j'aime bien cette couleur. Ça fait vraiment automnale, j'aime beaucoup. Donc cette année c'est ce cahier là qui va m'accompagner afin de suivre mes objectifs. Donc je pense que je vais faire comme l'année dernière, je vais faire une page de présentation et je vais écrire les objectifs que j'ai à réaliser pour cette année. Je vais faire une page par semaine. De toute façon mes objectifs 2021 c'est les mêmes que cette année 2020, c'est les mêmes que l'année dernière comme je t'ai dit. C'est juste que les objectifs 2020 je les ai échoués, du coup je me redonne les mêmes objectifs à réaliser en 2021. Allez c'est parti, moi je vais commencer à décorer mon cahier. Et voilà mon nouveau cahier magique orange, je vais commencer à le décorer. Alors la décoration je vais faire pareil que l'année dernière, je vais marquer cahier de développement personnel et d'objectifs 2020-2021. Tu vois je ne vais pas commencer à marquer autre chose, je vais faire simple. C'est un cahier de développement personnel qui est simple. Je vais peut-être faire des petits dessins en bas quand j'aurai le temps, mais pour l'instant tu vois la page de présentation elle est simple. Ensuite quand on tourne la page je vais juste marquer le sommaire. Et le sommaire ce sera mes to do list du mois, mes objectifs 2020-2021, mes semaines du mois et les bilans du mois. Il y a sûr peut-être que je ferai des petits dessins en bas, je les décorerai plus pendant cette année. Mais pour l'instant je fais juste la décoration principale. Alors là je suis en train de marquer mes objectifs 2020-2021. Comme je te l'ai dit précédemment mes objectifs 2020-2021 c'est les mêmes que l'année dernière. Ça veut dire perdre du poids, passer mon compte et mon permis et apprendre l'anglais. J'ai créé ma to do list du mois de septembre et là je vais faire mes semaines du mois. C'est à dire que toutes les semaines je vais marquer première semaine du lundi 31 août au dimanche 6 septembre. Et tous les jours je vais écrire mon poids et je ferai le bilan à la fin de la semaine. Et le bilan du mois c'est tous les mois à la fin du mois j'ai créé le bilan de ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé. Et si j'ai atteint mes objectifs et si j'ai avancé sur mes objectifs. Donc voilà c'est le même cahier que l'année dernière c'est juste que c'est édition 2021 tu vois. Donc je vais essayer de le décorer un peu plus. Enfin là j'ai juste décoré vite fait mais c'est un cahier que je vais utiliser tous les jours. Donc je vais essayer d'en prendre soin et de le décorer au mieux. En tout cas voilà je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ...